et relâchez donc on va passer à supta parangustasana maintenant et on va aller chercher avec la sangle le pied de la jambe droite ou directement le mélange en droit si vous êtes disponible pour en dire peut-être directement au sol vous êtes déjà dans la position il ne demande rien de plus que d'aller épiler le gros orteil et tendre sa jambe et tendre la jambe au sol et chercher le creux lombaire si ce n'est pas disponible bien sûr je prends ma sangle et je vais aller faire cette dans les deux cas légère rotation externe de cette jambe levée pour ne pas écraser la tête fémorale et en même temps avoir un peu plus d'étirements sur tous les ischios jambiers dont leur attache sont quand même latéral au niveau de leur insertion le bras qui saisit doit baisser l'épaule bien qu'elle ne touchera pas le sol mais essayez d'apporter le bord intérieur de mon plat vers le sol le bras qui est levé l'autre bras peut être le long du corps au dessus de la tête et bien sûr la jambe au sol n'est pas en repos elle est dynamique il faut qu'elle garde ce dynamisme il faut qu'elle soit vraiment disponible à l'égalité des hanches donc on prend conscience des sensations de la posture de l'architecture même de cette posture lentement on va glisser la main gauche sur la cuisse gauche et on va monter à la jambe on arrondit le dos on soulève on engage le ventre on garde la jambe bien tendue et on va travailler un peu plus au niveau abdominal et on relâche on change de jambe on va chercher la jambe gauche si c'était la jambe droite qu'on étire donc des fois saisissez la tête à l'arrière pour bien ronger la nuque pour éviter d'avoir le menton qui part en arrière il amène une tension de l'eau du dos il faut vraiment que ça s'allonge dans toute la surface dorsale et n'oublie pas que dorsale en termes yogic au niveau des postures c'est pachima, c'est l'ouest, c'est l'inconscient donc tout cet inconscient du dos doit être étiré complètement pour apparaître la conscience et se libérer aussi bien le dos de la jambe que le dos du tronc ou le dos de la tête tout doit être parfaitement en longueur et en étirement et on relâche on tourne vers le côté, ah non, on monte à la jambe, excusez-moi on monte à la jambe d'abord, on glisse la main droite le long de la cuisse on monte à la jambe gauche on serait ressorti déséquilibré de cette pratique on reprend tout ça et on relâche de l'en tourne sur le côté et on va aller se placer si c'est comment vous avez un mur, bien sûr, il faut vous placer pour que la jambe soit libre à droite pour aller chercher l'ouverture de la jambe droite donc ayez toujours quelque chose qui soutienne à différentes hauteurs, différentes épaisseurs le grand truc en terre je place la sangle à l'intérieur de mon pied je place le reste de la sangle sous la nuque tenu par le bras opposé qui va créer une élévation de cette jambe mais une stabilité aussi dans la hanche si c'est disponible bien sûr, si je suis plus avancé je vais saisir mon talon et tendre ma jambe d'abord qui s'ouvre et ensuite aller chercher la longueur de la jambe au sol la tête peut regarder au plafond sur le côté l'essentiel c'est qu'il y ait cette réceptivité de ne pas tomber à droite parce qu'on ouvre la jambe droite donc rendre la hanche le bas extérieur de la hanche gauche très lourd sans pour autant tourner vers l'extérieur et on revient on change de côté donc ouvrez à nouveau la jambe opposée de la même manière en parjura des fois commencer avec la sangle et ensuite aller directement au talon des fois commencer directement au talon ou rester avec votre sangle donc ce qui m'intéresse fondamentalement c'est est-ce que mon yoga au niveau des postures va entraîner une durabilité corporelle ou une usure corporelle et ce qui m'intéresse c'est plutôt la durée d'entendre un corps qui puisse soutenir le mental et en même temps purifier le mental par des méditations des pranayams pour soutenir le corps car si l'un ou l'autre est défectueux il ira malheureusement atteindre l'autre si le mental est déséquilibré il va fatiguer le corps si le corps est usé il va fatiguer le mental donc on essaye de tenir cette polarité dans une harmonie constante et on relâche maintenant on va rester du même côté puisque ce sera la jambe droite qui va passer donc je décale mon bassin complètement vers la droite je tombe les deux jambes j'ouvre les bras latéralement et je reste là pour l'instant je prends simplement conscience de ce mouvement des jambes qui passent des genoux qui sont lourds vers le sol j'égalise mes flancs je respire à Jatara le ventre le centre du ventre ensuite peut-être je peux passer ma sangle à l'extérieur du pied et aller passer ma jambe ou saisir le bas extérieur de ma boucle en terre et ensuite allonger la jambe au sol et je dois allonger le flanc gauche qui est un peu coincé et rétrécir un petit peu le flanc droit donc égaliser vos épaules et c'est plus facile si la jambe est plus haute bien sûr elle est de plus en plus haute puis elle est basse puis on est coincé au niveau des hanches et ces hanches nous empêcheront d'aller trouver la rotation au niveau des thoraciques donc remonter la jambe si c'est trop bas essayez d'avoir le plus possible de capacité d'égalité dans les flancs respiration tranquille profonde les deux épaules sont au sol si une épaule se soulève en l'occurrence l'épaule droite je remonte ma jambe droite et on revient on se replace et bien sûr si on a besoin de changer de bord de se tourner du à l'air géographie de la pièce on va le faire mais on va décaler les hanches vers la gauche maintenant et passer les jambes à droite on commence d'abord simplement en roulant jambes ensemble genoux pliés et on prend simplement cette possibilité de relâcher dans les lombaires dans le bas du dos des fois c'est de tirer un peu sur le vêtement au niveau du fessier inférieur pour sortir vers l'arrière un peu la hanche qui peut être coincée en dessous et d'avoir vraiment la sacroiliac parfaitement bien placée bien ancrée dans sa jonction articulière et il faut prendre le temps il faut prendre le temps de s'installer il faut prendre le temps d'être il faut prendre le temps de s'observer il faut prendre le temps de limiter toute forme de compétition dépassement de soi mais plutôt retour à soi consécration et contentement très important de là je saisis ensuite ma jambe gauche que j'étends et je peux étendre ma jambe droite au sol même si ça tire trop dans le dos je fais la garde des pieds donc bien sûr il faut que j'allume mes flancs et ensuite je peux commencer à passer donc surveillez bien que votre jambe qui est au sol en l'occurrence la jambe droite pour l'instant soit vraiment liée avec votre colonne vertébrale et non pas en train de remonter vers la tête ou d'être trop vers l'arrière ce qui surcambrouille le bas du dos et finirait par le compresser et on relâche on vient maintenant à nouveau en étirement en chavasan un tadasane au sol on allonge les bras on allonge les jambes on tend le plus possible les bras au-dessus de la tête le plus possible on plaque le bas du poumon au sol on laisse le bas du dos se creuser on est vraiment dans la charnière de la transmission du mouvement du bas du corps vers l'eau du corps par les hanches par le bassin la stabilité aussi et sur l'expire on monte les deux jambes toujours en gardant les bras tendus doigts entrelacés paumes vers l'arrière on inspire on fait monter le souffle avec la cage thoracique on descend les jambes à l'expire on referme au niveau du ventre on monte si c'est difficile faites le jambes pliées ou une jambe à la fois mais mettez quand même le mouvement dans les hanches et en même temps la stabilité dans le ventre donc ne gonflez pas le ventre sur l'inspire en montant les jambes ce qui serait contraire à la logique anatomique du transfert de pression et en même temps du mouvement du diaphragme et n'expirez pas en descendant les jambes ce qui serait tout aussi contraire expirez, montez inspirez, allongez tout ça en inspirant vers le thorax en descendant les jambes et l'emballage on va maintenant soulever les fessiers tendre la jambe droite saisir ce pantalon et laissez tomber un peu la jambe gauche vers le sol et en inverse saisissez le talon de la jambe gauche jambe tendue si les bras sont trop courts entre parenthèses saisissez une sangle mais ce ne sont pas vos bras qui sont trop courts c'est la longueur de vos ischios jambiers à l'arrière de la jambe et on relâche très bien maintenant on va faire des mouvements au niveau du bassin d'extension, de flexion on peut avoir le plus possible de possibilités d'aller jouer c'est le chat allongé en fait d'une certaine manière donc je vais saisir mon tapis j'ai inspiré je vais tirer le sol vers moi pour basculer mon bassin je creuse le bas du dos je pousse le tapis loin de moi j'aplatis le bas du dos je remonte les fessiers puis j'inspire les fessiers descendent j'expire et remonte et concentrez-vous vraiment sur cette articulation coxophémorale pour avoir le plus possible de possibilité de mobilité mais aussi de circulation énergétique entre le premier et le deuxième et le troisième chakra donc j'inspire lorsque je campe le bas du dos et je tire le tapis j'expire lorsque je pousse loin de moi et je fais vraiment ce mouvement très simple d'aller chercher un peu plus de mobilité et on relâche on va passer maintenant au sol dans la suite vous connaissez par cœur je pense depuis pas mal de temps donc je prends ma couverture et on va la passer au sol et à nouveau on va chercher cette même mobilité en enroulant et déroulant et des fois c'est pas de y rester très longtemps qui est le plus important mais de continuellement y revenir le corps est une entité vivante une structure mécanique vivante et l'énergie qui articule tout ça a besoin d'être nourrie tout comme les tissus tout comme les éléments tout comme la mécanique avant d'être toujours en réceptivité de fluidité et non pas juste en effort et en contrainte et on relâche de là on va passer la jambe droite vers l'avant en ouverture complète le bras gauche au sol on recule vous voyez comment je recule ma jambe arrière c'est à dire je ne m'amuse jamais à pencher vers l'avant du coup je décolle et je recule ce qui libère un peu ma rotule et je tire vers moi cette jambe arrière ma main gauche peut être sur un bloc bien sûr et je laisse tomber complètement mes hanches vous voyez la hauteur de ma cuisse ici ma jambe arrière est très proche du sol si ce n'est pas possible bien sûr on est plus haut mais il faudra un bloc sous la main et du coup on pourra commencer à descendre la hanche alors on plie et on saisit et on tourne bien sûr c'est dans rotation du tronc si vous êtes plus avancé vous saisissez le pied vous l'amenez au sacrum et vous descendez tire un peu la jambe arrière vers l'avant donc la candrure du dos est importante dans le sens où elle n'est pas compressante mais elle a une mobilité qui permet c'est à dire si je suis ici c'est un peu plus l'effort et là j'ai un peu plus le relâchement bien sûr est-ce que la cuisse va y aller est-ce que le psoisse se relâche donc là il y a la question et c'est pour ça n'hésitez pas à placer sept mains au sol sur un bloc pour être un peu plus haut pour avoir plus de relâchement sur les hanches on change de jambe on recule la jambe arrière on tire un peu là au-dessus on tourne le coeur est pleinement ouvert la hanche se relâche vers le sol j'appuie ma jambe j'amène main à la chemin je tire un peu la jambe arrière vers l'avant on saisit le dessus du pied peut-être bien évidemment il y a toujours une légère réflexion à avoir sur ce qu'on recherche et ce qui est possible d'être fait dans cette recherche et on relâche de l'envoyer directement en chien tête en bas de mon cache pour avoir un peu plus de possibilités sur nos chaînes arrières nos mollets et ainsi de suite et justement la mobilité de la hanche donc je creuse le bas du dos fessier bien sorti et ensuite j'allonge je commence j'en plier je passe par les hanches et ensuite j'étends les jambes de là je vais mettre un peu plus de poids sur la main droite relâcher un peu le talon droit du sol et essayer de descendre un peu plus mon talon gauche vers le sol quitte à plier un peu plus complètement ma jambe droite tout en gardant les entailles au sol et j'inverse bien évidemment je mets un peu plus de poids sur la main gauche je détends mon talon droit vers le sol je plie ma jambe gauche je fais une transmission et j'inverse et quand vous faites ce geste essayez d'ouvrir un peu le talon en descendant le pied ouvrez le talon un peu vers l'extérieur commencez à descendre le bord extérieur de votre pied vers le sol et ensuite ramenez le pied au centre de la posture et descendez le talon fortement vers le sol quand vous l'étirez et à nouveau de l'autre côté je plie la jambe droite et je vais ouvrir un peu le talon gauche vers l'extérieur descendre le bord d'abord et ensuite ramenez mon pied vers le centre encore une fois à droite si je glisse je saisis mon tapis et encore une fois à gauche et on relâche très bien on va venir saisir un petit peu plus le ventre enfin c'est pas un mode cuisson quand même saisir ça fait un peu recette de cuisine disons qu'on va on va on va on va voir ce qui se passe on va être saisis peut-être de surprise on prend deux couvertures de la même valeur de la même épaisseur qu'on va placer en rigole donc vous vous souvenez les couvertures une largeur à peu près de cette valeur je les mets l'une contre l'autre au sol et je laisse cet espace entre chacune des couvertures ce qui me permettra de ne pas écraser le coxis d'avoir un peu plus de possibilités de maintien postural les os ne sont pas des surfaces qui sont identiques qui sont égales qui sont certaines personnes peuvent le faire directement au sol mais la plupart du temps j'en doute donc je place mes deux espions sur la couverture mon coxis est au sang et je vais saisir les enteilles ou placer une sangle et je viens dans le bateau Navasana j'entends bien tendu je lâche le bas du dos c'est important de ne pas essayer de redresser dans cette posture bien sûr ni de s'écouler mais mon bas du dos est relâché c'est plutôt mon ventre qui va vers mes cuisses mes cuisses qui viennent vers mon ventre puis j'essaye de redresser puis j'irai coincé dans les hautes thoraciques ce qui n'est pas désirable de là je lâche je maintiens ma posture je tends les bras et je ressaisis si nécessaire je plie mes jambes pour ressaisir ou j'essaye de garder les jambes tendues de là je lâche et je ressaisis maintenant on va croiser les jambes et on va amener les jambes un peu plus vers l'avant en croisant les jambes je vais vraiment essayer d'amener le plus possible je suis obligé d'avoir les couvertures mais je peux amener le plus possible les pieds sous les genoux et non pas les pieds sous les chevilles donc il faut que j'aille vraiment ouvrir distance recul des fessiers le pubis est loin et de là je vais aller chercher la rondeur du dos le relâchement des hanches donc pour ceci je peux placer un pouce vers la couche au fémoral presser vers le bas et vers l'arrière et ensuite je descends je mets une couverture sous les chevilles si c'est pénible et je laisse la tête tomber le dos s'arrondir et je vais maintenant vers la droite vers la gauche vers la gauche et je peux revenir pour un instant dans mon bateau remettre mes couvertures repasser ici donc remettez-vous en position du bateau et ensuite redescendez croisez dans l'autre sens de là reculer les fessiers écartez les pieds et descendez donc ouvrez toujours sur la couche au fémoral et relâchez complètement si nécessaire placer une couverture sous la tête mais pas un bloc surtout pas un bloc le bloc va vous limiter lentement la détente du dos et le fait que votre posture va baisser de plus en plus par relâchement du dos une couverture vous permettra de lâcher le poids de la tête et celle-ci va se tasser un peu plus ça se relâche le bloc malheureusement vous bloquera ou ne mettez rien et attendez simplement que ça se relâche partout dans la nuque dans les cervicales dans le haut du dos dans le bas du dos et ensuite on va vers la droite on va vers la gauche et on revient on va venir maintenant en posture debout et on va aller voir un peu plus les asanas des postures 2 donc on va se placer sur son tapis jambe ouverte et on passe en guerrier 2 jambe droite vers l'avant la hanche gauche se place à l'intérieur le tronc est perpendiculaire j'ouvre la cage thoracique et je tends les bras donc ressentez tout le travail qu'on a fait sur l'ouverture des hanches si ça peut participer à une certaine liberté de disponibilité de la relâcher un peu la jambe avant passez les hanches descendez et passez en dita par jva konasana remettez le pied un peu perpendiculaire à l'arrière comme s'il était coincé contre un mur et passez en parjva konasana si vous êtes plus avancé si vous êtes plus avancé de cette posture vous êtes juste à tendre la jambe avant reculer la main ouvrir allez un peu vers l'arrière avec le tronc tendre le bras et vous êtes en dita drkonasana attention mon flanc est long légèrement refermé parallèle au sol et non pas rond en train de s'écouler ce qui me demandera à remonter avec un bloc pour avoir toute cette ligne qui ne soit pas en compression de là on referme la jambe avant et on revient dans la posture précédente et de là on retene la jambe et on revient dans la posture d'outita drkonasana et on relâche donc mobilité en répétant le mouvement plusieurs fois pour accéder à plus de liberté sur cette coxo fémorale qui fait le lien entre la terre le monde entre la terre et le ciel et le ciel donc on peut parler des mondes souterrains dans les jambes des mondes terrestres dans le tronc et du monde céleste dans la tête et cette transmission va se faire par cette mécanique au niveau de la coxo fémorale donc guerrier de gauche à gauche et on relâche un peu la jambe avant on passe la hanche vous voyez j'allonge mon flot inférieur toujours je descends et j'étends ma posture ou quitte à part je vais à konasana de là si c'est possible on étend la jambe si tout se passe bien on reste à la même hauteur ceci s'effondre ceci s'allonge et on a un petit atrikonasana autrement on remonte un cran sur un bloc et on ferme un peu les côtes du flanc supérieur et ouvrez bien la cage thoracique le buste n'est pas en train de tomber à l'intérieur de la posture il est en train de s'ouvrir vers l'arrière et on replie cette jambe on revient dans la posture précédente on peut réajuster les distances des pieds et on retourne la jambe et ça ne devrait rien perturber dans notre trou sauf s'il nous manque des éléments et on relâche donc on va passer maintenant vers les variations d'équilibre dans la demi-lune on va commencer à se replacer en petit atrikonasana et on va jouer sur les rotations je vais venir en demi-lune si nécessaire j'ai un bloc sous la main si nécessaire je suis à pied au mur peu importe je regarde vers le ciel ou vers le bas le plus important est l'équilibre de là simplement maintenant je vais changer ma jambe la jambe levée je la mets au sol la jambe au sol je vais la lever je lâche la hanche qui doit tomber à droite et je suis en rotation en pari-brite de là je reviens je change mes jambes je suis toujours le même bras au sol je fais rien d'autre et je reviens en demi-lune on plie la jambe avant on dépose le gros orteil puis le pied et on se retrouve dans la posture précédente utita parjkonasana et on revient en utita utita parjkonasana sans effort et on relâche on va refaire cette composition de mouvement dans l'autre sens donc allez-vous lentement bien sûr même si vous êtes décalé par rapport au cours prenez le temps de le faire et passez-vous correctement donc je viens ici je prends appui sur ma jambe je propulse ensuite je lève et j'éteins sans changer mes bras le bras reste au sol je peux descendre le bras levé juste pour me placer je change de jambe simplement la jambe qui est au sol se lève et ça me fait une rotation ma posture tourne mon ventre se retrouve en rotation en torsion contre l'intérieur de la cuisse de la jambe au sol je change de jambe et je reviens je me retrouve à nouveau en 2001 parja konasana parja konasana et je relâche et je relâche très bien tadasana en se plaçant réflexion introspection s'il y a des changements de pression quels qu'ils soient faites-le assis je me recueille intérieurement je laisse les effets agir je laisse les effets agir et on va continuer cette introspection avec la posture de l'arbre avant de passer dans le garil 1 et le garil 3 on va venir en rikshasan et c'est important dans l'arbre d'avoir cette contemplation cette capacité de pouvoir vous mettre en solidité sur le pied qui est au sol et en réceptivité sur les hanches la contraction des grands fessiers vous permettra l'ouverture de votre genou et vous devez avoir une certaine résistance puisque ce pied va pousser à l'intérieur et cette hanche doit pousser dans le sens opposé et on change le côté donc mon talon s'enfonce mais ma hanche se stabilise par le moyen fessier ici et je contracte mes grands fessiers bien sûr je reste sur mon aplomb les hanches ne sont pas gonflées vers l'avant je recule un petit peu je veux que ça reste toujours dans le domaine de la réceptivité et on relâche et avant d'aller travailler le guerrier un virabhadvasna un et trois on va travailler un peu plus l'enroulement des jambes pour aller stimuler toute la réceptivité aussi au niveau de la hanche et bien évidemment d'aller la nourrir par pression et relâchement de cette pression donc garudasana je plie ma jambe que je passe par-dessus ma jambe arrière qui est pliée donc jambe droite sur jambe gauche de l'en reste ici et ensuite on enroule le bras gauche au-dessus du bras droit et on vient saisir et ensuite on descend peut-être c'est pas obligé et on remonte on défait les bras on défait tranquillement les jambes on se replace on prend l'ancrage on prend la disponibilité du ressenti les hanches doivent être stables un peu lourdes les pieds doivent être profondément en contact avec le sol le reste doit être léger du coup on revient on plie ses jambes puis les genoux on passe la jambe on s'assoit dans la posture et on enroule le bras droit dans le bras gauche ensuite on descend même si on peut et on se place en fermeture pour avoir les coudes qui puissent toucher les jambes et on remonte on lâche les bras en premier toujours et on lâche les jambes ensuite de là maintenant vu qu'on a ce résultat ici on va voir qu'est-ce qui va se passer ensuite si on va en guérien donc avant d'aller en guérien voilà simplement aller en uttanasana par angustasana je suis sur ma couverture non pas parce que c'est essentiel mais parce que je n'ai pas envie d'être plus en arrière bien évidemment cette couverture me servira plutôt pour les genoux mais pour l'instant je n'ai pas envie d'être plus en arrière sur mon tapis donc je monte dessus ça ne fait pas partie de l'adaptation donc je plie mes genoux je plaque les côtes le ventre je laisse les fessiers se soulever et j'essaye de tenir tout ce qui collait et d'étendre mes jambes et je lâche de là ensuite je peux placer les pieds ensemble ouvrez un peu les talons si vous êtes un peu plus avancé vous saisissez les poignets au bas du mollet et ensuite vous montez lentement le long du mollet à mi-mollet pour aller étirer toutes les attaches au niveau des tendons d'achille et on va lâcher on plisse les jambes on place le genou gauche sur la couverture jambes droites en avant et on va simplement étirer son soas on doit relâcher relâcher ici ça descend complètement la jambe arrière doit s'étendre dans la ligne même des hanches qui doivent rester sur le plan sagittal donc aligné j'éteins ma jambe arrière talons levés et j'éteins les bras au ciel et on relâche on prend place de l'autre manière on passe la jambe arrière vers l'avant on laisse cette jambe arrière s'étendre ce sois s'allonger c'est pour ça que le bus reste toujours perpendiculaire au sol autrement il n'y aurait pas d'étirement on plante les entées au sol on étend la jambe arrière on monte sur l'expire et on étend les bras et on relâche la posture on revient on enlève cette couverture et on va aller dans guerrier 3 donc là vous en êtes vous le savez je pense si vous avez besoin d'une chaise vous prenez votre chaise si vous avez besoin du mur vous rapprochez du mur c'est vendredi matin normalement c'est un cours un peu plus pour on sait qu'est-ce qu'on fait si vous ne savez pas on peut revenir dessus bien sûr mais ayez le réflexe d'aller chercher ce dont vous avez besoin on va étendre les bras et on va descendre lentement dans la posture et on allonge donc le plus possible si nécessaire je plie ma jambe avant pour croiser le bas du dos et ensuite j'allonge ou je les garde pliés et je me donne force et stabilité je relâche je reviens je place les mains en position prière je me place en Tadasan j'attends pour le prochain côté de revenir à une tranquillité intérieure aucune agitation ne devrait sortir de la pratique l'agitation 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 et la perte de repère le manque de discernement et malheureusement souvent des fatigues excessives à venir donc on calme cette agitation on prend le nectar de la pratique de la posture on le laisse aller vibrer dans les tissus dans les cellules nourrir le corps entier et ouvrir la perception vers l'âme de là on tend les bras on se met en position de réceptivité des mains on touche le ciel des pieds on touche la terre du nombril on s'étend entre les deux mondes inférieurs et supérieurs et de là on étend la posture prise d'action possibilité profonde de réceptivité je pousse le passé d'aller à moi par mon pied j'apprends par ce qu'il a créé au présent dans mon ventre et je touche le futur par le bout de mes doigts et on revient maintenant on s'assoit en Vajrasana si il y a un problème à la cheville mettez une couverture roule et juste en dessous on s'assoit sur les talons ici au talon pied parallèle on place les mains en posture prière regarde vers le bas les yeux fermés et on porte l'attention au pranayama au souffle simplement sans faire quoi que ce soit de particulier la respiration peut être profonde mais tu ne peux pas être agité car si la respiration est agitée le mental est agité de là on va placer les deux mains au sol et on va revenir en Chiantatamba Adomukash Alasala et on va reprendre sa distance ou la réinjuster au fur et à mesure jambes pliées haine creuse et on étend les jambes et on va voir si tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant nous place différemment dans cette posture qu'on a exécutée juste au début de la session on remarque tout comme on remarque dans sa vie l'expérience ce qu'elle a pu créer et l'enseignement qu'on a pu en recevoir on respire dans la posture on annonge le dos on prend toujours conscience de la longueur et on relâche maintenant on va aller dans les inversions enfin dans Chershasana pour commencer et on va relâcher les hanches dans cette posture relâcher le dos donc aller vers mur si nécessaire si ça ne vous convient pas comme posture faites plutôt au pied par la ta carnie contre le mur jambes au mur reste allongé au sol et si c'est possible allez en chercher à salle puisque c'est la suite logique de tout ce qu'on vient de faire dans la transmission au niveau des tissus de l'énergie et des liquides donc simplement monter en posture commencez peut-être jambes pliées talons vers les fessiers aligner les genoux vers le ciel la cuisse avec le tronc ensuite étendez les jambes pour un instant pointez les pieds allongez l'avant de la jambe et ensuite revenez pied flex et poussez avec la balle des orteils surtout la balle du bord si vous êtes plus avancé vous allez écarter les jambes laissez tomber le poids des jambes de chaque côté et laissez les hanches s'ouvrir ensuite placez les pieds en bas d'un konasana vous plantez ensemble genoux vers ensuite replacez votre posture jambes tendues si vous pouvez rester un peu plus longtemps faites-le autrement sortez de la posture donc revenez jambes tendues attention Marie tes jambes sont un peu en train de tomber vers l'avant je vois que la ligne arrière de la cuisse n'est pas liée donc ça me demandera à redresser un peu plus les jambes là voilà de la redescendez maintenant poussez toujours en redescendant pour soulever légèrement la tête c'est pour ça je ne conseille pas aux jambes de redescendre les premières années jambes ensemble ou de monter jambes ensemble il y a plus de pression sur la nuque des fois on n'est pas disponible pour le faire mais mettez plus de pression dans les bras pour avoir un peu plus de capacité d'alléger la tête le plus possible de là on va aller faire un point avec une main je rentre le pouce donc je fais un point que je mets au sol de l'autre main je fais un point mais je sors le pouce je descends balasana sur l'enfant et je place le pouce sur l'espace entre les deux sourcils pour aller créer l'irrigation sanguine au niveau du retour veineux du cerveau vers le cœur donc prenez conscience de la respiration et je vais essayer la place Salidja pour terminer le cours avec vous et on se revoit à la fin du cours on va aller continue ok vous avez besoin un petit peu de je garde encore un petit peu d'effort puis après on passe à autre chose on va aller à l'ustrasana alors faisons version contre le mur si c'est pas problématique pour vous alors une couverture qui va vraiment supporter le genou jusqu'à les pieds le mur alors en arrière pour les personnes qui ne peuvent pas aller trop loin vous pouvez mettre la chaise en arrière ça va servir ou aussi on peut travailler avec les blocs si nécessaire alors on va aller vers le mur et là on est en contact avec avec la respiration on inspire on expire et on développe la longueur dans les flancs on peut rouler les épaules en arrière parce que ça c'est les mouvements qu'on charge les épaules vers l'arrière on a une plate qui descend vers les fesses et on va aller vers l'arrière ici ou si on passe vraiment on peut laisser la tête tomber si c'est pas ça ça va être avec les orteils pliés même processus et les mains sur les talons si c'est trop bas on met les blocs et on fait la même chose sauf qu'on va aller moins bas ça c'est trop moins c'est difficile de les placer parce qu'il faut les placer quand même très proche ici et si c'est encore trop loin parce qu'il faut pas il faut voir qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver à faire une posture qui est pas peut-être complètement développée mais on arrive quand même disons ouverture au moins on peut trouver longueur au niveau des plans et on peut aller avec la chaise beaucoup plus proche si c'est pas possible on peut simplement aller là mais ça va être difficile à maintenir le contact avec les avec les avec les mots je sais pas si c'est clair en tout cas il faut que vous jouez beaucoup avec avec la distance si vous utilisez surtout les blocs ou la chaise vous jouez plusieurs fois vous voyez qu'est-ce qu'il vous faut pour y arriver parce que si la chaise est trop loin on va décoller du mur il y a encore une version si aucune de ces versions ne vous convient pas il y a encore une version qui peut se faire différemment alors essayez vous voyez commencez par vous rapprochez vos deux murs vous pouvez avoir la distance de hanche au niveau des jambes écartez les jambes distance des hanches commencez peut-être en pliant les orteils puis premièrement développer inspirer expirer et développer longueur dans le flanc ouverture du coeur les épaules roulent vers l'arrière comme un shavara ghasana c'est tout le même mouvement et les omoplates descend vers les fesses regardez vers l'avant explorer un peu oui ok c'est bon si c'est trop long vous revenez c'est bien oui vous pouvez revenir c'est sûr s'il y a des problèmes les genoux les choses comme ça vous pouvez même aller dans une version qui n'est pas vraiment vraiment celui-là vous pouvez vous asseoir sous les talons si ce n'est pas un problème puis aller chercher ici simplement ou plus bas ça c'est vraiment si on arrive on n'arrive pas pourquoi pas on peut travailler avec l'ouverture de la poitrine sous la chaise simplement on ne peut pas tout avoir toujours alors si il y a des restrictions au niveau des genoux vous pouvez vraiment ou vous pouvez faire la même chose avec un bolster de couverture puis vous descendez un petit peu plus bas ça ressemble un petit peu après les soupes tard bien sûr mais c'est une manière de aussi travailler ok c'est bon on va continuer on va aller dans encore une extension à la flexion arrière sauf cette fois on va essayer comme ça on va placer de couverture on va placer bon j'ai besoin les blocs qui sont un petit peu non non c'est bon je vais trouver c'est aussi deux blocs et on va faire un site de bandage langasana avec deux blocs de couverture à peu près les mêmes hauteurs et une ceinture ça va nous donner ça on place les pieds alors là il faut ajuster les épaules sont sur les couvertures la tête est au sol et les pieds sont sur le bloc ici le travail est un petit peu différent parce que quand le sol c'est la situation différente alors ici on peut monter on peut même monter les talons mais pour certaines personnes ça va être suffisant d'avoir les pieds soulevés puis monter si haut qu'est possible sinon on soulève les talons et on fait un petit peu le même travail qu'en canceau alors on ne veut pas que les jambes s'écartent on garde les jambes actives parallèles ouvertes largeur des hanches et on peut même aller supporter les bas de dos et on a un petit peu plus comment on peut dire l'espace disons avec cette version on est moins coincé que le sol vous pouvez l'explorer voir qu'est-ce que est-ce que ça disons si vous avez la difficulté faire cette posture cette obarachalangasana au sol est-ce que cette version vous aide un peu est-ce que ça vous crée un petit peu plus d'espace dans la colonne vertébrale et est-ce que ça vous permet d'aller un petit peu plus haute ou de maintenir la posture un petit peu plus longue peut-être oui ça c'est bien je regarde un peu tout le monde oui Mélanie si possible les doigts alors c'est les petits auriculaires qui sont à côté de la colonne vertébrale les doigts qui vont aller vers les jambes c'est pas possible ok et si tu soulèves les talons est-ce que tu arrives à supporter ton dos non ouais moi je pense tu arrives tu peux garder tes talons soulevés c'est bon comme ça oui ouais ok ouais je vais garder un petit peu tout le monde oui ça c'est bien ouais ouais Mélanie c'est bien Marielle c'est bon Chantal c'est bon Peter et Monique qui sont aussi fait c'est bien Vanna superbe et Anne aussi alors ouais c'est bien puis revenez on va aller un petit peu dans la même chose mais avec nos supports alors avec les supports un bloc alors avec moins d'effort on se lève on va placer les blocs supporter les sacrum et la première phase on va rester encore avec les jambes engagées actives mais on va plutôt détendre le haut du corps pour les bras pour l'instant et la deuxième phase ça va être on va attraper avec les mains notre bloc et on va se mettre dans un viparita une vraie viparita dans le sens bon elle est supportée les hanches sont passées et les jambes sont perpendiculaires au plafond mais on va rester quelques instants dans le dans la version au sol qui en laisse vraiment cette cage thoracique si vous voyez se reposer se déposer pas trop d'efforts et après on se lève les jambes on peut attraper notre bloc s'il n'est pas stable si vous n'avez pas besoin c'est correct aussi juste avoir le bloc pour support et vous avez les jambes perpendiculaires vers le plafond bien sûr les jambes restent actives oui pour ça c'est sûr que pour les supports les blocs en bois ou en liège sont un petit peu mieux que les blocs en mousse parce qu'ils sont mous si vous avez un qui est plus solide c'est mieux si vous avez les blocs en mousse peut-être un qui est vraiment épais comme Chantal Elan et ça ça supporte aussi bien très bien très bien et on descend doucement et lentement alors on descend les pieds ça peut être un pied à la fois et on monte les hanches pour sortir le support oui on va faire en fait maintenant vraiment charvangasana on va mettre dans le vieux totem ok on va faire le charvangasana avec le support on va aller un petit peu en variations qui sont intéressants je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire j'ai besoin un petit peu plus d'espace parce qu'on va écarter les jambes aussi alors juste pour dire pour moi c'est quatre couvertures peut-être ça peut être trois mais les quatre si vous n'arrivez pas à faire à la salle au sol placez votre chaise déjà en arrière et si vous avez deux chaises placez deux chaises parce que comme ça on peut ouvrir les jambes aussi placez les deux blocs parce qu'on va faire karna vidasana pour moi pour démontrer tout ça je vais me mettre dans un angle différent pour aller vous montrer je pense si je me place comme ça ça va être correct un petit peu plus grand alors ici j'ai ma chaise j'ai pas vraiment besoin de la chaise alors je pense si vous n'avez pas besoin de la chaise utilisez les pas c'est à dire que vous êtes disponible et vous pouvez aller un petit peu plus long avec les variations les blocs vous pouvez les placer aux côtés parce que je ne suis pas sûre peut-être ça va vous gêner ici alors un petit peu plus à côté puis après on les rapproche parce que les blocs à la fin pour karna vidasana est bien à côté des oreilles ok on verra j'espère que vous me voyez bien j'ai changé un peu les angles pour être capable d'écarter mes jambes et de vous montrer toutes les variations on va voir si ça si ça marche mais je ne pense pas que c'est si compliqué c'est facile à voir et comprendre je me prépare ma cinture pour mes bras personnellement moi je les place sur ma bras droite déjà quand je entre à l'asana avant que j'entre en fait et alors je me place ici avec les épaules sur la couverture et on va aller dans l'asana ici je prends ma cinture je les place je m'assure que je monte ici au niveau des hanches que je ne m'écroule pas que les jambes sont actives je supporte mon dos et pour moi je monte avec deux jambes en même temps vous pouvez monter avec une jambe à la fois comme elle a fait parce que pour lui c'est mieux pour son dos ici on va rester après on va faire ecapada la première version c'est à dire je descends avec la jambe droite vers le sol on va rester dans dans charangasana premièrement certaines personnes ça va aller jusqu'à ici certaines ça va aller jusqu'à le sol l'important c'est de pas comment on dit s'écrouler ici au niveau d'ange droite ça reste toute montante on change alors ça peut aller jusqu'à ici parce que la chaise est là ça peut aller jusqu'à le sol mais on ne s'écroule pas avec l'ange gauche et après on descend on peut rester on peut garder les dos supportés on va écarter les jambes grandes on va les ramener on va aller vers la côté droite pariurita à côté gauche je l'ai fait vite vite nous on va faire un petit peu plus long et maintenant les supports à côté de la tête pour karnapigasana dès là je descends et je vais me placer mes hanches sur la couverture pour finir la posture croiser les jambes recroiser les jambes et revenir posture assiste ok alors beaucoup de travail so si c'est difficile simplement supportez-vous plus vous connaissez votre posture est-ce que monique est-ce que c'est mieux non c'est pas ta posture favori sur la chaise sur la chaise est-ce que tu fais je veux dire on peut couper toutes les variations non tu ne le fais pas je ne t'attends pas pour les autres préparez-vous entrer dans la rassana assurez-vous que les jambes sont actives que les dos longues tombantes vers le sol et que vous supportez et vous placez en charvangasana pour quelques instants dis-moi oui oui je le fais régulier j'ai aucun problème avec ça c'est même une de mes postures favorites c'est Peter qu'on va utiliser la chaise ok good vous connaît votre bon vous connaît vous-même c'est bien ok Mélanie c'est bien ok maintenant les pieds ne sont pas pointés comme ça vers le plafond mais ils ne sont pas martin en plus ils sont in between c'est-à-dire tu vas étirer tes métatars mais tu vas étirer aussi les plans des pieds et tu trouves plus d'espace possible comme un tadasana en fait on reste là oui Anne c'est bon garder les jambes actives souvenez-vous que la posture est montante et qu'elle est active il n'y a rien qui s'étend sauf le mental dans cette posture et peut-être un petit peu le visage mais le reste reste vraiment active on va rester encore quelques instants alors amener la conscience vers les épaules qui descendent vers le vers le en fait c'est la rotation des épaules qui est importante dans cette posture aussi les homoplates qui montent vers les fesses si on est debout il descend vers les bains si on est dans cette posture il monte et on reste encore on observe nos difficultés peut-être aussi est-ce que la difficulté vraiment existe est-ce que c'est est-ce que c'est ça peut changer ça peut être parfois une patience de rester longue dans une posture intense ou si la posture n'est pas intense peut-être peut-être on le trouve comment on dit plate il y a toutes sortes de choses je veux juste dire observer qu'est-ce que vous sentez est-ce qu'il y a une difficulté au niveau des épaules est-ce qu'il y a une difficulté au niveau des hauts de dos où ça va il y a des espaces est-ce que les jambes vous arrivez à avoir les jambes actives même si à un moment donné vous détendez puis prenez un corps et prenez la conscience et activez les jambes en activant les jambes vraiment on aide ce mouvement vers le plafond montante et maintenant on va se préparer pour les personnes qui peuvent le faire pour les capadas on va aller descendre la jambe droite la gauche elle reste elle ne bouge pas elle reste fixée où elle est et la jambe droite descend sans s'écrouler au niveau de la hanche droite ça il faut que ça reste montante et vous descendez jusqu'à vous pouvez ça peut être jusqu'à la chaise ça peut être jusqu'à un bloc ou jusqu'à le sol mais l'autre jambe elle reste perpendiculaire au plafond puis doucement vous montez très bien deux jambes ensemble et maintenant descendez la jambe quelle jambe gauche oui en gardant la jambe droite perpendiculaire au plafond et vraiment faites attention avec cette hanche gauche surtout l'extérieur qui ne s'écroule pas qui reste montante active vers le plafond ouais et revenez charvangasana les deux jambes ensemble très bien les jambes vers le plafond ouais maintenant on descend dans halasana on va écarter les jambes larges comme comme konasana la posture de c'est sûr si vous êtes sur les chaises vous avez besoin de chaises ou peut-être vous tournez vers ça maintenant c'est trop tard chez vous vous pouvez même aller vers le sofa puis placer les pieds sur le sofa écarté grand on va rester quelques instants et on place les jambes ensemble ou au centre on va aller maintenant vers le côté droit alors un pas vers le côté droit avec la jambe droite puis avec la jambe gauche sans encore s'écrouler au niveau des hanches est-ce que je peux dire différemment sans s'écrouler au niveau des hanches non j'ai juste demandé parce que je me demande s'il n'y a pas une meilleure expression maintenant on va prendre le pas vers gauche avec la jambe gauche et suivre avec la jambe droite par ça les pieds ensemble les jambes ensemble c'est vraiment en torsion oui très bien revenu au centre et pour les personnes il faut vraiment enlever les ceintures maintenant halasana et pour les personnes qui sont capables d'aller à karna pidasana vous pouvez placer les deux blocs à côté des oreilles ça va aller plus bas Chantal oui la côte la côte plus bas oui pas trop haute vous déposez les genoux sur vos blocs et vous passez les bras en arrière des genoux pour certaines personnes la posture et cette posture est très très confortable pour les autres je connais des personnes qui s'endortent dans cette posture bizarrement mais c'est possible c'est les postures très 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 comment on dit stimulantes aussi dans une manière qui nettoie le massage tous les organes aussi pour les systèmes lymphatiques alors c'est les postures qui sont quand même importantes pour Chantal tu vas aller un petit peu vers tes pieds plus que vers l'arrière Chantal je ne sais pas si tu comprends oui 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 alors peut-être les bouches tes blocs tes blocs sont trop coincés dans les couvertures je pense c'est ça que je vois oui 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 puis tu bouges un petit peu vers la direction des pieds ouais c'est mieux c'est mieux ouais beaucoup mieux très bien très bien et maintenant tout doucement déroulé sortez de la posture super carnape d'asana c'était vraiment bien oui et puis on va se placer sur la couverture comme je dis on va placer les hanches sur la couverture les jambes aussi on va les croiser on reste les instants on laisse toutes ces déposées au sol sur la couverture en fait parce que les hanches les jambes sont sur la couverture on change le croisement et si déjà vous vous sentez ralentir c'est bien c'est la bonne nouvelle qu'on sait même si c'est une inversion ça stimule par la même manière que chez chasse il y a un élément très calmant surtout avec la dernière version de carnape d'asana qu'on a fait et maintenant on va rouler vers un côté on va simplement faire la torsion allongée au sol alors on va s'allonger sans rien on va bouger les hanches vers la côté droite écartez les bras et laissez les jambes tomber vers la côté gauche réveille au centre vous allez les hanches vers la côté gauche laissez les genoux tomber vers la côté droite puis réveille au centre passez-vous un shavasana avec votre avec une couverture et avec peut-être un traversant ou la chaise pour les jambes dépendamment qu'est-ce que vous avez besoin après cette session et après surtout les versions qu'on a fait en shavasana peut-être tout est bien vous n'avez pas besoin de grand chose ou allonger simplement vous n'avezkea Pour les yeux, si vous avez quelque chose pour les yeux, détendez-vous complètement, évitez la gravité et abandonnez-vous complètement, profondément pour quelques prochaines minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! ! Merci ! 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 les pieds, placez les mains sur les ventres, doucement lentement, pieds vers un côté gauche droite, supportez la tête avec votre bras qui est au sol et encore restez quelques instants et revenez dans une posture assise quand vous êtes prêts. Et on va chanter et on va terminer notre session aujourd'hui, inspirez. Aum. 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 notre session d'aujourd'hui merci à bientôt namasté on a déjà annoncé je pense oui je pense qu'on a annoncé cinq fois il y a une nouvelle session qui commence lundi sur la newsletter je pense sur Facebook on ne va pas répéter alors bon week-end et je sais qu'on se voit avec certaines personnes lundi à 14h pour la session de Lila Shakti il y a une session qui porte le nom de Lila alors voilà c'est ça bon week-end bon week-end à bientôt bye bye merci bye